Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus, il est bon de le glorifier notre Dieu. Je suis heureuse d'être là tout comme vous et de partager ces moments. Alors avant de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais lui laisser toute la place pour qu'il conduise mes paroles. Seigneur Jésus, je veux vraiment te laisser toute la place pour que tu me donnes des paroles de vie, Seigneur, qui communiquent la vie assaisonnée de sel, Seigneur, et qui touchent nos cœurs, Jésus. Conduis tout, Seigneur, car c'est toi le Maître, au nom de Jésus. Amen. Alors on va prendre dans Proverbe 27, le verset 12. Tout maudillé ? Ce verset m'a interpellé parce que le Seigneur veut qu'on soit des hommes avisés, des hommes, des femmes avisées, c'est-à-dire des hommes prudents, des hommes qui ont été avertis. Et comment être avertis ? Pour nous, c'est la parole de Dieu parce qu'on reçoit tout son conseil. Mais aussi, si on a reçu le Saint-Esprit, on est enseigné de lui. Donc, il nous garde. Alors, l'homme bienavisé voit le mal et se tient caché. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous donne le discernement. Il nous donne de discerner le bien et le mal. Et les sens qui sont mis en contact avec ces choses-là, c'est bien sûr nos cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Mais c'est surtout la vue en premier qui nous permet d'avoir ce premier contact. Mais c'est aussi la bouche. Parce que le Seigneur nous dit dans Jacques 3, 2. Alors, on va le prendre. Car nous péchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne péche pas en parole, c'est un homme parfait. Et il peut même tenir en bride tout son corps. Cela prouve l'importance de nos paroles. Et on sait qu'on sera jugé par nos paroles. C'est aussi important, parce qu'on voit que ça a une action pour la maîtrise de soi. Parce que si on peut tenir tout notre corps en bride, si on arrive à tenir nos paroles. Et c'est très important, c'est une façon aussi de se tenir caché. Alors, caché, je me suis dit, caché, ça veut dire, bien sûr, en retrait. Par rapport au mal, bien sûr. Et la parole nous dit, dans Colossiens 3, 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, à chaque fois qu'on est en contact avec le mal, en fait, cette action de retrait que nous faisons, c'est parce que nous sommes morts en Christ. Et qu'il nous cache en lui et qu'en fait, il nous garde. Il nous garde, mais il faut qu'on soit vraiment en lui, qu'on soit en communion avec lui. Parce qu'on remarquera, là, je vois, on était un peu en congé, là. Et il y avait bien des choses qui passaient devant nous, mais on voyait comment le Seigneur gardait notre vue. Il y avait des choses qu'il fallait surtout pas s'attarder à regarder. Voilà, c'est dans le quotidien, mais particulièrement dans ces périodes de vacances, on voit à quel point on est sollicité par toutes ces mauvaises choses. Et le Seigneur nous garde et je lui rends gloire. Je lui rends gloire parce qu'il nous rappelle qu'il faut veiller et prier parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous savons que Jésus revient bientôt et, comme disaient nos frères, il reviendra chercher une église glorieuse sans tâche ni ride. Nous devons veiller, être sobres. Et dans cette sobriété, je vois aussi cette prudence, cette façon de se mettre en retrait, de ne pas être, voilà, de ne pas se laisser aller à tout ce qui peut se présenter. Et le Seigneur est bon parce qu'il nous garde au nom de Jésus. Soyez béni. Amen. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !